On est vraiment en prise directe avec la nationale et avec le centre-ville. Et c'est vrai que ça fait un espace énorme quand même, on a près de 3000 mètres carrés. 3000 mètres carrés de friches au cœur de Langogne, symbole d'un centre-ville qui se meurt. Pourtant le potentiel des lieux est énorme et les élus locaux ne manquent pas d'idées pour les réhabiliter. Dans ce projet, il y a un tas d'activités transversales qui vont être installées dans cet espace. Nous allons avoir du tourisme avec l'office du tourisme, de la culture avec la médiathèque, des commerces, le centre médico-psychologique et du parking. Donc on a là un espace qui va être un véritable lieu de vie pour les Langognées. Un tel projet dynamiserait sans conteste le centre-ville, mais son coût est énorme, plusieurs millions d'euros, beaucoup trop cher pour la petite commune de 3000 habitants. Langogne vient donc de se porter candidate au statut bourg-centre de la région. Objectif, transformer les anciens chefs-lieux de canton en locomotives des territoires ruraux. On se rend compte de plus en plus que ces centralités, ces anciens chefs-lieux de canton en fait, jouent un rôle essentiel dans l'attractivité des territoires ruraux. Tout simplement parce que c'est sur ces communes-là qu'aujourd'hui on trouve encore les services au public de base. Et donc si on veut accompagner au mieux les territoires ruraux dans leur attractivité, dans le fait de gagner des nouvelles populations et pour cela être en capacité de créer de l'emploi, il faut mettre en place une politique d'accompagnement particulière pour ces communes. 26 contrats devraient être signés en Lausère. Pour Langogne, un tel accompagnement vise à permettre son développement économique, mais aussi touristique, sans se limiter au centre-ville.